Salut mes élèves, cette leçon traite une introduction à l'électricité statique. Notez bien que c'est une introduction, nous allons passer à peu près deux semaines sur ce concept. Alors on commence avec une petite question au sujet des décharges électriques. Je vous demande si vous n'avez jamais reçu une décharge électrique. J'imagine que la réponse est oui, on habite ici à Winnipeg, ça fait froid dehors, l'air est sec, on reçoit souvent les décharges électriques. J'aimerais que vous pensez à la dernière fois que vous avez reçu une décharge électrique et quel était l'environnement dans lequel tu as reçu cette décharge électrique. Est-ce que ça faisait froid dehors? Est-ce que ça faisait chaud dehors? Est-ce que l'air était sec? Est-ce que l'air était humide? Sur quelle sorte de matière as-tu reçu cette décharge électrique? Est-ce que c'était sur un mur, sur un tapis, contre une autre personne? Nous allons discuter ces concepts et cette idée d'où viennent ces décharges électriques cette semaine. Mais j'aimerais que vous commencez à penser dans votre vie quelles sortes d'expérience vous avez avec ce phénomène. Mais l'idée est simple et que ceci est l'électricité statique. C'est un exemple, une décharge électrique est un exemple de l'électricité statique. Alors, une décharge électrique, vraiment, c'est ça, c'est un... Qu'est-ce qu'une décharge électrique? C'est une décharge d'énergie, vraiment. Alors, c'est lorsqu'il y a une accumulation d'énergie et le choc qu'on reçoit est le décharge d'énergie. Et ces décharges peuvent être grandes ou petites. Et en fait, la foudre comme un éclair dans le ciel est un exemple d'une décharge électrique, sauf que c'est beaucoup plus intense que ce qu'on reçoit sur une poignée. Ce phénomène a été découvert par ce philosophe ici il y a des centaines et des centaines et des centaines d'années, mais il a pris un morceau d'ambre, il l'a frotté avec une sorte de fourrure, et il a réalisé que lorsqu'il fait ça, il y a une réaction, une interaction avec les copeaux de bois et les brins de paille. En d'autres mots, lorsque l'ambre devient chargée, ça peut attirer les copeaux de bois ou les brins de paille. Et je veux que vous essayez ceci aussi. Pour cette activité, il te faut une paille, une pièce de monnaie, un morceau de papier et une sorte de tissu, que ce soit votre chandail ou le chandail d'un ami, je ne sais pas quoi. Alors, je vous donne une seconde pour aller chercher les pailles. Je les ai laissées en avant de la salle de classe. La pièce d'argent, il faut la chercher vous-même. Alors, si vous avez une pièce de monnaie vous-même, utilisez ça. Sinon, il faut demander à quelqu'un si vous pouvez travailler ensemble. Un petit bout de papier, pas très grand, du papier bruyant, et comme j'ai dit, le manche de ton chandail, ça va. Lorsque vous avez ces affaires, vous pouvez continuer la vidéo. Alors, voici ce qu'il faut faire. La première étape, c'est de tourner le papier dans une sorte de tuyau, ok, pour former comme un tuyau, comme une paille. Ensuite, il faut mettre ce petit morceau de papier sur la pièce de monnaie, ok, pour que ça soit complètement sur la pièce de monnaie. Ensuite, il faut frotter la paille contre le morceau de tissu que vous avez, que ça soit ta manche ou je ne sais pas quoi, mais il faut le frotter contre le matériel de tissu. Après avoir frotter pour quelques secondes, je veux que vous mettiez la paille au-dessus du papier et voir ce qui arrive au papier. Essayez ça quelques fois, je ne sais pas, ça va peut-être vous prendre quelques essais pour voir ce phénomène. Et si vous voulez encore un autre exemple, j'ai cherché une vidéo ici, j'ai aussi laissé la vidéo, le lien pour la vidéo sur Edmodo. Alors, vous pouvez chercher les informations là. Ok, mais ça c'est un exemple aussi de l'électricité statique de ce phénomène, de comment les objets deviennent chargés. Alors, les scientifiques continuent à étudier ce phénomène après le philosophe, et ils ont découvert que plusieurs objets acquièrent cette propriété. Alors, ces mots chargés, neutres, ce sont les mots qu'on a déjà vus lorsqu'on a fait la chimie en classe. Mais lorsqu'un objet est chargé, cela veut dire qu'il y a une charge. Et ceci arrive après avoir été frotté avec un autre objet. Un objet devient chargé de cette façon. Une charge électrique est un objet, et ce qu'un objet chargé porte, on dit qu'un objet chargé a une charge électrique. L'électricité statique est une charge qui reste immobile à la surface de l'objet. Ok, il y a une autre sorte d'électricité qui s'appelle l'électricité dynamique, et c'est cette sorte d'électricité qu'on trouve dans un circuit, c'est plutôt une électricité qui est un courant. Alors, lorsqu'on dit que la charge reste immobile à la surface de l'objet, cela veut dire que lorsque c'est déchargé, il n'y a rien qui continue. C'est un choc et puis on continue. Ok, l'électrostatique, c'est la science qui étudie l'électricité statique, et lorsqu'un objet est neutre, il n'y a pas de charge. Ok, comme j'ai dit, vous avez déjà vu les mots chargé et neutre lorsqu'on a fait la chimie en classe. Alors, il faut vraiment parler des conducteurs et les isolants. Je parle maintenant de lorsque les objets sont chargés. Les conducteurs, lorsqu'ils sont chargés, la charge se déplace librement sur l'objet. Ceci arrive souvent avec les métaux. Lorsque c'est chargé, cette charge se déplace librement sur l'objet. Tandis que dans une isolante, par exemple, les non-métaux, l'objet est chargé dans une place et une place seulement. L'endroit où on l'a frotté, ça c'est la seule place sur l'objet qui est chargé. En d'autres mots, on ne permet pas aux charges de se déplacer librement sur l'objet. Et comme j'ai dit, c'est ces sortes de matériaux comme les non-métaux qui sont considérés les isolants. La loi de l'attraction et de la répulsion. Alors, vraiment, il y a deux différents types de charges. Les scientifiques, dans notre histoire, ont catégorisé les charges. Ils ont décidé qu'il y avait deux différentes charges. Benjamin Franklin a donné les noms charges positives et charges négatives. On sait déjà ce que c'est une charge positive et négative. On a fait ça dans notre unité de chimie. Mais essentiellement, le tableau que vous avez devant vous vous montre que lorsque deux objets sont chargés de la même façon, disons qu'on a deux objets qui sont tous les deux chargés avec la charge A, ils se repoussent. Si les deux charges sont chargées de la même façon avec une charge B, encore, ils se repoussent. Mais si les deux charges sont différentes, ils s'attirent l'une à l'autre. On appelle ceci, ce phénomène, la loi de l'attraction et de la répulsion. En d'autres mots, les deux charges différentes s'attirent et lorsque les deux objets sont chargés de la même façon, ils se repoussent. Maintenant, qu'est-ce qui arrive avec les objets neutres? Un objet est neutre lorsqu'il a le même montant de charges positives et de charges négatives de protons et d'électrons. On sait ça déjà. Et un objet devient chargé lorsqu'il perd ou gagne les électrons. Et encore, ceci ne devrait pas être des nouvelles. Vous devriez savoir ceci de ce qu'on a fait en chimie. Alors, si je reviens, je retourne à l'autre écran. Et je vous pose la question, Qu'est-ce qui arrive si un objet est neutre et l'autre objet est chargé? Pensez-vous que ces deux objets, un objet qui est chargé et un objet qui est neutre, vont s'attirer ou vont-ils se repousser? Je ne vais pas vous dire la réponse. Je veux que vous en pensez. Nous allons le discuter en classe. Alors, l'électricité, on a commencé à étudier l'électricité il y a longtemps. Et lorsqu'on a commencé, il y avait ce qu'on appelle une théorie du fluide. En d'autres mots, les scientifiques ont développé cette théorie pour expliquer le phénomène de l'électricité. Ils ne savaient pas, ils ne pouvaient pas vraiment l'expliquer. Alors, ils ont développé cette théorie pour expliquer le phénomène de l'électricité statique. Comme j'ai dit, ça c'est une ancienne théorie. Ce n'est plus accepté et ce n'est plus courant. Mais ils disaient que toute la matière contenait ce qu'on appelle un fluide électrique. Et lorsqu'il y avait un excès de fluide sur la matière, il y avait une charge positive. Et un manque de ce fluide avait le résultat d'une charge négative. En d'autres mots, ce fluide électrique déterminait non seulement la charge, mais aussi même si un objet était chargé. Mais souvenez-vous des propriétés d'une théorie. Une théorie n'est pas un fait. Puis c'est basé sur les expériences, c'est accepté par la majorité de la société, les scientifiques. Et c'est basé sur plusieurs répétitions d'une expérience. Mais ce n'est pas la vérité. Alors, il y avait un temps où on n'avait pas d'autres informations. Alors, on acceptait cette théorie comme une explication. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas. On a une autre explication, une explication qui est plus moderne. Alors, dans cette explication qui est plus moderne, la question devient, pourquoi est-ce que certains objets acquièrent une charge positive, tandis que d'autres acquièrent une charge négative? Et ceci a tout à faire avec les modèles de Boer-Rutherford. On sait que les atomes sont composés des particules subatomiques des protons et des neutrons dans le noyau de l'atome et les électrons qui circulent autour. Et on a parlé des métaux alcalins, des métaux alcalinotéreux, les halogènes et les gaz nobles. Et on a parlé en classe de comment il y a certains objets qui veulent perdre, il y a certains atomes qui veulent perdre leurs électrons d'extra, leurs électrons de valence pour pouvoir être stables. Il y a aussi des autres atomes qui veulent gagner des électrons pour se rendre stables. Alors, ça dépend. Lorsqu'un atome gagne des électrons, ça devient chargé négativement parce qu'il y a plus d'électrons que de protons. Mais un objet devient chargé positivement lorsqu'il perd les électrons, lorsqu'il y a plus de protons que d'électrons. Alors, vraiment, la sorte de charge dépend sur si l'objet, si l'atome gagne ou perd les électrons. Alors, voici un tableau un peu plus détaillé que celui que je vous ai montré avant. J'ai les deux premières colonnes conducteurs et isolants que je vous ai montré avant. Mais j'ai aussi, cette fois-ci, j'ai ajouté les sémiconducteurs. Et de la même façon qu'on a vu les métaux, les non-métaux et les métalloïdes lorsqu'on était en chimie, et l'idée que les métalloïdes avaient quelques propriétés des métaux, quelques propriétés des non-métaux, mais ils ne faisaient pas partie d'une de ces catégories spécifiquement. Les sémiconducteurs sont dans la même situation dans un sens. Alors, les conducteurs, comme on a déjà parlé, ce sont les objets qui permettent aux charges de se déplacer librement sur la surface de l'objet. La matière, les conducteurs, c'est la matière dont les électrons peuvent se déplacer librement. En d'autres mots, lorsque ça devient chargé, cette charge, ces électrons, peuvent se déplacer librement sur la surface. Ce sont pour la plupart les métaux, par exemple l'aluminium, le cuivre, le fer, l'argent, etc. Les isolants ne permettent pas aux charges de se déplacer librement. Alors, ils peuvent devenir chargés. Les isolants peuvent devenir chargés, mais la charge ne se déplace pas sur la surface de l'objet. Où l'objet était chargé, la charge reste là. Les isolants retiennent fortement leurs électrons. Ce sont pour la plupart les non-métaux, par exemple l'ambre, le coton, la fourrure, le papier, le bois, etc. Et maintenant, les sémiconducteurs. Une sémiconducteur est une matière qui est ni conductrice ni isolante. En d'autres mots, ça ne retient pas fortement les électrons, mais de la même façon, la charge ne se déplace pas vraiment facilement. Alors, ils ne sont ni conducteurs ni isolants. Par exemple, le carbone, la terre, le corps humain, l'eau salée, etc. Alors, on peut parler de ces concepts comme dans une théorie, mais il y a beaucoup d'applications et beaucoup d'exemples de l'électricité, l'usage de l'électricité statique dans notre vie quotidienne. Alors, j'ai trouvé une vidéo que j'aimerais que vous visionnez. C'est une vidéo de 45 secondes qui explique comment fonctionne une photocopieur. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise souvent à l'école. Alors, ça vaut la peine de bien comprendre comment ça fonctionne parce que c'est quelque chose qu'on utilise, comme j'ai dit, dans la vie quotidienne à l'école. J'ai mis le lien sur la feuille pour les questions de compréhension que j'ai affichée à Edmodo. Alors, j'aimerais que vous regardez la vidéo et que vous répondiez à quelques questions. OK? Et ça, c'est tout pour cette fois-ci. La prochaine classe, nous allons continuer avec l'électricité statique, mais dans une intensité beaucoup plus grande. OK? Et c'est tout. Merci mes élèves. Sous-titrage ST' 501